Salut, c'est Véro, pas la marque, la fille. Bienvenue sur le tapis rose de Catherine. Pour cette chronique Bienvenue aux Hommes, on rencontre l'animatrice Véronique Cloutier, une femme qui a du succès au Québec. Elle en a tellement qu'on l'a incorporée. Véroïne, sur le tapis rose de Catherine. Bonjour Véro. Salut Catherine. Véro, comme tout le monde l'a dit, t'es devenue une marque de commerce. C'est officiel depuis aujourd'hui? Bien, je ne sais pas si c'est officiel depuis aujourd'hui, mais c'est vrai que ça s'est fait avec le temps. Je pense que la sortie du magazine est venue un peu mettre un saut final là-dessus. Qu'est-ce qu'on a gardé de la personnalité et qu'on a dit que la marque Véro, ça va être ça? C'est une bonne question. Je pense que ça s'est fait de façon naturelle. Il n'y a pas eu un meeting dans la vie où on s'est assis et on a dit « Hum, que sera la marque Véro? » Ça s'est fait tranquillement au fil des opportunités qui se présentaient et des décisions qu'on a eues à prendre. Véro Inc., ça veut dire que je suis carrément un produit. Je l'ai vu à travers les années, ce regard-là qui a changé sur moi. Je trouve que la marque et la femme cohabitent très, très bien. Je sais qu'il y a des gens qui voient ça, l'idée d'être une marque de façon très péjorative. Moi, ça me surprend beaucoup parce que moi, au contraire, je suis fière de ça. Je trouve que c'est un accomplissement. Ça commence à être un début de réussite. Je ne vois pas de la mauvaise façon, pas du tout. Tu es au top de ta carrière. Tu es l'animatrice la plus aimée au Québec. Je ne sais pas. J'ai envie de te dire oui et non. Oui, parce que là, c'est le fun. Mais si ça pouvait être plus? Ça pourrait être plus. On ne le sait pas. Mais là, je te vois. Je ne t'ai jamais vu aussi aimée. Je suis dans des bonnes années de ma carrière. Bonnes années. C'est dû à quoi? Qu'est-ce que tu as donné pour recevoir ça? Et crois-tu à la notion de « j'ai donné ça, je reçois ça, je me flagelle, le mérite? » Non, ça, c'est une question bien tough parce que je suis atteinte du syndrome judéo-chrétien, de la culpabilité. Oui, comme beaucoup de Québécois. Comme bien, 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 comme presque tout le monde, en fait. Je peux juste dire avec toute la modestie du monde, je sais que je travaille fort et je sais que je suis sincère dans ce que je fais. J'essaie d'être authentique le plus possible. Il y a un docu-feuilleton qui a été créé qui s'appelle Véro Inc., où on va voir le travail qui s'est fait derrière la marque Véro. Moi, je suis content qu'ils en fassent une mère comme Véro. Il y a quelque chose en elle qui fonctionne. Le docu-feuilleton est produit par Louis Morissette, qui est ton conjoint. Est-ce que c'est une façon de garder un peu le contrôle sur le contenu, le fait que ce soit produit par Louis? Bien, c'est sûr que d'une certaine façon, oui. Mais la première, tu sais, quand les gens me demandent pourquoi tu le fais avec Louis, bien, parce qu'il a eu l'idée. J'ai eu certaines craintes, certaines réserves, mais en même temps, c'est sûr que je me sens en confiance parce que c'est mon mari et c'est aussi le père de mes enfants qui produit le documentaire. Donc, je sais que le choix des images de nos enfants et le dosage personnel par rapport aux professionnels vont être bien fait. Est-ce que parfois, tu vis de la pression? La pression, en fait, elle vient plus du sentiment que tout le monde veut un morceau. À un moment donné, à la fin d'une semaine, où j'ai eu des demandes de Jouviance, de l'Aubainerie pour les vêtements, du magazine, des enfants de la télé et de Rhythm FM, donc toutes les demandes de mes partenaires qui ont besoin que je fasse ci, 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 ça pour eux autres, pour leur promotion, tu ajoutes à ça toutes les demandes d'entrevues que j'ai. Le public qui m'écrit sur Facebook, en privé, « Hey, peux-tu parler de ma fondation? J'aimerais travailler dans le milieu. As-tu des conseils? Peux-tu venir à mon shower de bébé? » Tout ça, c'est tous des vrais exemples. Tout ça, tout, tout ça, là, j'arrive chez nous, puis les enfants sont comme « Maman, viens jouer! Maman, viens jouer! » Des fois, je me couche le vendredi soir, puis j'ai vraiment, je suis fatiguée d'avoir l'impression que tout le monde prend un petit morceau. Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui te voient comme une femme parfaite? Eh mon Dieu! Je dirais non, 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 non! Non, non, surtout pas! Non, non, je suis pas parfaite. J'ai une très belle vie, mais je suis pas une femme parfaite, puis j'ai pas une vie parfaite non plus. J'ai des défauts. Premièrement, je suis toujours en retard partout. J'ai besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Des fois, au quotidien, ça peut être un petit peu lourd. Est-ce que t'es droguée au compliment? Un peu, oui. Un peu. J'essaie de me guérir, mais honnêtement, oui, un peu. Ça doit être un peu pour ça que je fais ce métier-là aussi. Puis il y a des moments où on dirait que c'est jamais assez. Je suis pas une super bonne amie. J'aime mes amis d'amour fou. Puis si tu m'appelles d'ennui, t'es dans le trouble. Même si ça fait six mois que je t'ai pas vue, je vais y aller en courant pour te sauver. Mais des fois, je suis pas très présente. Parce qu'il faut tellement que je sois « tight », entre guillemets, sur le reste, qu'on dirait que dans ma vie quotidienne, j'ai une espèce de laisser-aller nécessaire à ma survie et à mon équilibre mental. Fait que non, je suis pas parfaite.